Le développement économique, social, environnemental, culturel de ces régions et territoires éloignés. Un deuxième enjeu, c'est la sauvegarde des identités culturelles de ces territoires et de leur population. Un autre, c'est toute la question des flux migratoires qu'il faut arriver à maîtriser par rapport à un environnement très mouvant. Et puis, il faut qu'il y ait une ambition pour le rayonnement de la francophonie et de la diversité culturelle française au travers de ces Outre-mer. Alors, dans les axes, il y en a quatre. D'abord, une question de gouvernance qu'il faut revisiter. Il y a aussi tous les fondamentaux préalables, tels que par exemple les questions infrastructurantes. On a également toute la politique européenne de grand voisinage qu'il faudrait aussi valoriser au titre des Outre-mer. Et puis, on a des intérêts réciproques entre les territoires, les régions d'Outre-mer et les territoires, pays ou régions voisines qui sont donc des pays étrangers, mais qui doivent être engagés dans cette coopération régionale. Par exemple, nous avons toute la question des infrastructures. Il faut bien sûr développer les infrastructures aériennes, maritimes, terrestres et également les infrastructures au niveau des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour favoriser les échanges. Donc, il faut conforter cela. Deuxième élément, en termes de financement, il faut vraiment que les fonds européens dédiés à la coopération, les fonds nationaux soient également conséquents pour permettre cette coopération. Je vois également la question de ce que nous avons appelé les fonds miroirs. Mettre en face dans les pays voisins qui doivent coopérer avec nous des financements identiques dédiés à cette coopération. Car aujourd'hui, on voit que nous avons les moyens avec l'Europe de financer des projets en partenariat, mais que ces pays n'ont pas forcément ces financements. Les financements, notamment du FED, fonds européens de développement, sont dédiés au budget de ces États et non pas à la coopération. Il faudrait dédier des financements miroirs pour que nous puissions favoriser cette coopération.